Enfin, la paix règne dans le cœur des hommes. Enfin, la guerre n'est plus qu'un mot dont nous oublions peu à peu le sens. Enfin, nous vivons en harmonie. Qui est brillant ? Une maladie ronge le cœur des hommes. Son symptôme, c'est la haine. Son symptôme, c'est la colère. Son symptôme, c'est la violence. Son symptôme, c'est la guerre. Cette maladie, ce sont les sentiments. Mais Libria, l'heure est aux félicitations. Car il existe un remède à cette maladie. En sacrifiant les hauts hallucinants où nous entraînent les émotions humaines, nous nous sommes prémunis à jamais contre leurs pas vertigineux. Et vous, en société responsable, avez adopté ce remède. Le prosium. Aujourd'hui, nous sommes en paix avec nous-mêmes. Et l'humanité est unie. La guerre est loin. La haine est un mauvais souvenir. Nous sommes notre conscience désormais. Et c'est cette conscience qui nous guide pour classer EC10, c'est-à-dire émotionnellement contaminant, tout ce qui pourrait nous inciter à retrouver des sentiments, afin de le détruire. Libriant, vous avez gagné. Quand tout était contre vous, y compris votre nature même, vous avez survécu. Quand on rentre d'une opération aux enfers, chaque fois, ça me conforte dans notre mission. C'est vrai ? Je vous demande pardon. C'est vrai ? Les pièces suivantes ont été classées EC6. Elles sont frappées d'interaction. Cet ensemble d'écrées illustrées à deux dimensions. Merci d'être venu, Ecclésiaste. Je présume que vous savez qui je suis ? Oui, monsieur, bien sûr. Vous êtes le vice-consul Dupont, du troisième conseil du Tétragrammaton, la voix du Père. À ce qu'on m'a dit, Ecclésiaste, vous étiez un élève assez exceptionnel. Vous saviez repérer instantanément ou presque les transgresseurs qui n'ont pas renoncé à leurs sentiments ? J'ai un bon taux de réussite. Comment expliquez-vous cela, Ecclésiaste ? Je ne sais pas trop, monsieur le vice-consul. Simplement... Je suis capable, dans une certaine mesure, de sentir quelles sont les pensées d'un transgresseur. De me mettre à sa place, pour ainsi dire, monsieur. Comme si vous arrêtiez de prendre votre dose ? Comme si vous étiez un transgresseur ? Oui, j'imagine, monsieur. Vous avez une famille Ecclésiaste ? Oui, une fille et un garçon. Le garçon est pris en charge par le monastère, il se prépare à devenir Ecclésiaste. Bien. Et la mère ? Mon épouse a été arrêtée et incinérée pour transgression il y a quatre ans. Par vous, personnellement ? Non, monsieur, par un autre. Qu'avez-vous ressenti ? Pardon, monsieur, je ne saisis pas la question. Qu'avez-vous ressenti ? Mais absolument rien, monsieur. Ah oui ? Et comment se fait-il que vous ne me soyez rendu compte de rien ? Je... Je me suis posé plusieurs fois les mêmes questions sans trouver de réponse, monsieur. Erreur quasi impardonnable de la part d'un Ecclésiaste. Je compte sur vous pour être plus vigilant. À l'avenir. Oui, monsieur. Merci. Merci. Merci.